Générique Daniel Cohen, invité de 24h en Alsace, le festival européen du film fantastique, ça commence ce vendredi, vendredi 13 à quelle heure ? A 13h13 Lionel. Oui, vous êtes vraiment des grands malades. 2013, vendredi 13, 2013 à 13h13. Alors on a bien vu tout à l'heure avec Andy Smack, la zombie walk qui va s'organiser, ça sera à partir de samedi. Parle-nous de ce festival, comment ça s'articule, qu'est-ce qu'on va y voir ? Eh bien, beaucoup de choses. Il y a tout d'abord toute une série de films en avant-première, des inédits, en compétition, dans des séances de minuit, dans les séances crossovers. Donc on a une grosse trentaine de films qui sont présentés à Strasbourg du monde entier. Donc des films européens, mais des films internationaux aussi, en présence des réalisateurs la plupart du temps. On a aussi toute une partie rétrospective. Donc on fait un hommage à King Kong cette année pour les 80 ans. Donc on va passer tous les King Kong, celui de 1933, de 1976, de 2005, puis d'autres films avec des singes et des gorilles géants. On va faire aussi un hommage à El Santo, le catcheur mexicain. Donc il y aura Santo contre les femmes vampires et Santo contre l'invasion des martiens. Voilà, d'où en fait la couverture, voilà. Tout à fait, la fiche. Donc c'est Santo contre King Kong devant la cathédrale de Strasbourg. On va aussi programmer comme chaque année des courts-métrages, des courts-métrages internationaux, des courts-métrages français, des courts-métrages d'animation. Et le festival, c'est aussi toute une série d'événements. Donc la Zombie Walk, tu en as parlé, le samedi 14 septembre à 14h, place Clébert, pour se faire maquiller, puis déambuler en fanfare dans les rues de Strasbourg. Avec les plus grandes Zombie Walks de France. Avec l'année dernière 3500 participants. Partenariat également monté ici, dans ce lieu tout à fait particulier que je ne connaissais pas au cœur de Strasbourg. Oui, là on est au CAUE du Barin, le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Barin, qui nous accueille depuis le début du festival pour faire des expositions. Et cette année, la Ludus Academy, une école de jeux vidéo et de serious game à Strasbourg, nous a mis en place une exposition sur la thématique jeux vidéo et cinéma, qui s'appelle « Silence, on joue ». On a bien compris que vous êtes monté en puissance pour cette sixième édition. Quel est le public qui vient voir ces films ? Alors c'est vraiment tout public. Alors ça dépend, il y a des films qui sont interdits au moins de 12 ans, 16 ans, qui sont pour un public averti. Mais on a aussi des films pour enfants, on va passer « La sorcière dans les airs » ou bien « Lettre à Momo », des films d'animation. Les films de rétrospective peuvent aussi être intéressants à faire découvrir aux plus jeunes. Et puis pour les plus endurcis, les aficionados du fantastique et des films gore ou bien décalés. On a les séances de minuit tous les soirs. Et puis alors pour vraiment les très pointus ou ceux qui aiment vraiment se marrer, on finit le samedi 21 par « Une nuit du nanar » avec « King Kong contre Godzilla ». Et ça, ce sera le samedi de minuit à 6h du matin. Voilà, tout n'est pas au cinéma Star ou à l'Odyssée ? Non, il y a aussi pas mal d'événements à l'Aubette en partenariat avec les Bibliothèques Idéales, un ciné-concert, des expositions d'illustrateurs, enfin tout est dans le programme ou sur notre site internet sur strasbourgefestival.com. Merci à toi. Merci Lionel. Longue vie à cette 6e édition Festival Européen.